Tu parles de ton papa au passé, on comprend que ton papa est parti pendant la pandémie. Oui, il est parti pendant la pandémie, mais ce n'est pas un décès de la COVID. Papa était malade déjà depuis plusieurs années. Tout ce qui tient un corps commençait à lâcher, c'est-à-dire le cœur, les poumons, les reins. On a assisté à une dégradation de ça, mais la tête est encore là. Puis quand je parle du cœur, c'est juste la mécanique parce que le cœur de mon père était bien vivant jusqu'à la toute fin. Malgré la pandémie, je comprends-tu que vous avez eu la chance de vous voir? Oui, on a pu se voir parce que c'était entre les deux vagues. Papa est décédé. Que ça n'a pas été à travers une vitre. Non, bien non. Quoique, tout le printemps de 2020, j'allais faire des coucous chez eux dans Bay Window. On se parlait au téléphone, mais on ne pouvait pas, mais on se voyait. Mais c'est ça, les deux dernières semaines de sa vie à l'hôpital, c'était dans une ouverture. C'était au mois d'août, donc on pouvait y aller avec le masque et tout ça, mais on pouvait être là. Puis comme c'était une fin de vie, il y avait une ouverture de la part du personnel hospitalier qui a été formidable. Quand ces départs-là sont annoncés, ça permet des choses extraordinaires d'échanger, de paix, de sérénité qui s'installe. Mais il nous avait donné toute une frayeur un an avant. OK. Puis le médecin... Un genre, c'est à soir, venez-vous-en. Oui, j'étais avec lui quand le médecin a dit, écoutez, Mme Lorty, j'aimerais que vous appeliez le reste de la famille. Puis là, papa, moi, on se regarde. Pardon. Puis là, il avait dit à mon père, il est conscient. Il dit, M. Lorty, les chiffres que j'ai devant moi, toutes vos analyses, tout ça, je ne sais pas si vous allez passer la journée. Ça ne nous appartient plus. C'est souvent, la personne, je ne l'entends pas, ça. Oui, non, il est tout là. On s'est tenu la main très, très fort. Et puis là, il a dit, le cardiologue a dit, là, c'est en haut qu'il décide. Puis il dit, moi, je vais faire tout ce que je peux avec mes pellules, mais je vous le dis. Quand le médecin dit à la grâce de Dieu, c'est parce que… Ça fait que là, j'ai appelé, j'ai regardé papa, j'ai dit, on va encaisser, on va encaisser ensemble. Je vais te laisser encaisser la nouvelle, je vais aller appeler tout de suite ton épouse, mon frère, ma soeur. Et puis, bien là, c'est ça, tout le monde est arrivé. Puis, bon, il y a eu des tours de garde. Bien, tu ne le laisses pas tout seul. Arrive mon tour, François. Je pogne la nuit. Puis, j'ai, c'est ce que je dis, j'ai mené la plus belle entrevue de toute ma carrière. Ah! One-on-one avec mon père. On jase. Bien, je ne te révélerai pas tout, mais c'est… Non, non, bien… Le genre de question, c'est, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans la vie? Qu'est-ce que… Qui, quand tu vas mourir, qui tu veux, parce que papa est un croyant, qui tu penses va t'accueillir? Vers qui tu vas marcher? Oui, qu'est-ce qu'il y a tant de temps? Au paradis. Puis pas dans mille ans, peut-être dans les prochaines minutes. C'est ça. Pour ça, j'ai dit, t'sais, j'ai dit, moi, je tiens pas à ce que tu me flashes des lumières, puis que tu fasses tomber des lampes, puis me dire que t'es encore là, s'il te plaît, viens pas me hanter, mais tu peux m'allumer toutes les étoiles que tu veux, puis je vais savoir que c'est toi. T'sais, c'est… C'est ça. T'étais-tu content que je sois ton enfant? On a eu ces conversations-là, François. Les affaires qu'on se dit pas. Ouais, beaucoup d'amour. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup aimé, alors, t'sais, on s'est dit ça, puis après, ben, crime, il est sorti de l'hôpital, puis on a eu que de la prolongation, des joies en prolongation. Alors, ah, un autre Noël. OK, c'est probablement le dernier, mais on a… D'un tel. Ouais, on a un Noël, on en a. Puis papa, il nous bénissait. Ah oui! Au jour de l'an. Old style! Oui, 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 oui. La bénédiction paternelle. La bénédiction avec… Papa, c'est un orateur extraordinaire, alors une grande histoire, et devant lui, très peu de gens sont baptisés et croyants. Même ma sœur et mon beau-frère ont quitté l'Église catholique, ils ont les papiers officiels, ils se sont apostasiés. Alors, papa faisait un effort pour avoir une bénédiction qui était spirituelle, mais non… T'a été d'une religion. T'a été d'une religion, puis il conclut en disant, en raison de mes croyances, et c'est moi qui parle, je demande à Dieu de vous bénir, tu sais. Mais c'est ça, on a eu notre dernière bénédiction par outils technologiques, parce que là, on est à replonger dans un autre… Un zone. Un autre confinement et tout ça. Au revoir 2 2 1 2 1 1 2 2 3